What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une mission, un gameplay d'une mission de Destiny 2. Et chose très importante, il ne s'agit pas ici d'une mission de la campagne, mais d'une mission donc Adventure directement de l'EDZ. Voilà, puisque chaque zone aura ses propres missions, là on est vraiment sur une mission Adventure de l'EDZ. C'est pas une mission propre à la campagne. Avant toute chose, alors ça ne va pas vous spoiler énormément dans l'histoire, mais voilà, c'est une mission, donc si jamais vous ne voulez pas la voir, je vous invite directement à quitter cette vidéo dès à présent. Je l'avais mis dans le titre, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, voilà, quittez si jamais vous ne voulez pas être spoil. Donc c'est le gameplay d'une mission qui nous a été proposée par Mergin. Mergin est un autre YouTuber Destiny, donc un YouTuber français. Il a pu essayer le jeu en avant-première, il nous a donc proposé cette mission qu'on pouvait donc vous partager. Un grand merci à lui et vous pouvez retrouver le lien vers sa chaîne YouTube. En description de cette vidéo, voilà. Donc cette mission se passe directement dans l'European Dead Zone, vous le voyez, elle s'appelle Pour Reception, donc Pauvre Reception. Ça va être ici en fait, et on va devoir, si vous voulez, tuer un groupe de déchus qui empêche la bonne réception des messages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on veut tout simplement rallier d'autres gardiens pour contrer la Légion Rouge. Et tout simplement, eux vont brouiller notre message. Et le but, ça va être de les tuer pour pouvoir que notre signal, notre message puisse être transmis à l'ensemble du système. Voilà. Donc vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, c'est sur l'European Dead Zone, donc une nouvelle zone sur Destiny 2. C'est vraiment magnifique. Au niveau du niveau, je pense clairement qu'ils sont largement au-dessus du niveau de cette mission. Vous allez voir, les ennemis tombent vraiment très rapidement. J'ai pu voir qu'ils étaient level 19 et 20 pour les deux personnes qui l'accompagnaient. Il ne va jamais dans son inventaire dans ce gameplay, donc je ne sais pas quel niveau il est. Je ne sais pas si cette mission se situe dès le début de l'histoire ou un petit peu plus tard dans le jeu. Toujours est-il que franchement, les ennemis meurent très facilement. On va voir également, vous voyez d'ailleurs sur le gameplay qu'il y a une personne qui est niveau 4, un petit peu plus loin dans la zone. Donc voilà, je pense qu'ils sont clairement au-dessus du niveau de la mission. A mon avis, en tout cas, vous allez voir que les ennemis tombent vraiment très facilement. Cette mission, elle se passe en quatre étapes. Donc la première, vous avez pu le voir, ils ont dû trouver une sorte de cœur et l'analyser avec le spectre. La deuxième étape, donc vous la voyez sous vos yeux, c'est défendre cette antenne. Voilà, en tuant les ennemis, les déchus qui vont l'attaquer. Ensuite, la troisième étape, on va devoir se rendre dans des tunnels et passer une barrière déchue. Et la quatrième étape va être de devoir tuer des ennemis, donc qui brouillent le signal. Et il y aura un ennemi supérieur également, vous allez le voir. Et c'est vraiment très particulier sur la fin, puisqu'à la finale, il va ouvrir un coffre, vous allez voir. Et une fois qu'il ouvre le coffre, il a écrit qu'il a tout simplement looté un Lost Sector, donc un secteur perdu. Donc je pense que la mission vous emmène directement dans le secteur perdu. Et vous allez voir qu'à la fin, il va ouvrir un coffre et looter. Voilà, donc c'est la petite particularité. Vous voyez également, il est avec le chasseur cryo-électrique, donc la nouvelle, le Blade Dancer, la nouvelle doctrine du chasseur. Voilà, donc petite particularité également sur ce gameplay. Je voulais revenir également, il y a énormément de spoils sur Destiny 2. D'ailleurs, même moi, je ne la regarde pas tous. Voilà, je vous ai partagé cette mission parce qu'il avait la gentillesse de nous la partager. J'ai également demandé aux gens sur Twitter s'ils voulaient la voir. La plus grande partie m'ont dit oui, mais voilà, mes spoils dans le titre, je vous ai écouté, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, il y a énormément de spoils sur le jeu, c'est vraiment incroyable. Bungie qui avait dit qu'il ne voulait pas en montrer trop et finalement, c'est incroyable tout ce qui sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les serveurs sont déjà ouverts. Il y a un joueur hier, donc il me semble que c'est un Polonais qui a balancé des vidéos. Il a streamé, il s'est fait bannir de partout le mec. Il a eu le jeu en avant-première et il a déjà pu jouer au jeu. Il était déjà sur les serveurs, il a mis des screens, etc. Bon, je n'ai pas tout regardé. Je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de me faire spoil et je n'ai pas envie de vous spoil vous non plus. Donc, je ne les partage pas avec vous. Toujours est-il que voilà, si jamais vous arrivez à choper le jeu en avant-première, vous pourrez certainement y jouer directement. Voilà, il faut savoir que le jeu est prêt depuis un bon moment déjà. Je pense qu'énormément de magasins l'auront déjà dès ce week-end ou en tout début de semaine prochaine. Donc, pour ceux qui vont l'acheter en boutique, je pense que vous aurez moyen de le trouver un petit peu avant. Les serveurs sont déjà ouverts, ce n'est pas comme sur Destiny 1. Je pense que les serveurs de Destiny 1 et de Destiny 2 sont vraiment liés. Puisque quand ils font une mise à jour sur Destiny 2, ils ferment les serveurs de Destiny 1 et vice-versa. Du coup, c'est vrai que les serveurs sont liés. Et s'ils ferment les serveurs à Destiny 2, ils vont devoir les fermer pour Destiny 1. Voilà, c'est ma théorie. Donc, je pense que c'est pour ça que les serveurs sont déjà ouverts. Ils ne feront pas comme Destiny 1 le lancement des serveurs à minuit en Nouvelle-Zélande. Du coup, nous, on avait accès quelques heures un petit peu avant le jour de la sortie en France. Mais du coup, voilà. C'est vraiment comment ça va se passer dans ce jeu-là. Et c'est incroyable, vraiment, tous les leaks qu'il y a. Il y a vraiment plein de leaks, des spoils. On sait plein de choses en avance. Et je ne veux pas vous les partager. Je pense que voilà. Déjà pour moi, parce que je n'ai pas forcément envie de les voir. Et pour vous également. On a partagé le gameplay de l'EDZ, vous savez, les 13 minutes. Je ne vais pas vous mentir. Je ne les ai même pas regardés en entier pour ma part. C'est pour ça que j'ai mis spoil dans le titre. Je ne voulais pas non plus vous montrer tout ça. Dites-moi dans l'espace des commentaires si vous avez regardé un petit peu tout ça. Par contre, n'allez pas spoil les gens non plus qui n'ont pas tout vu. Voilà, il y a pas mal de choses sympas que j'ai même pu repérer. Mais j'hésite vraiment à vous les partager. Parce que je trouve ça dommage peut-être de spoiler les gens. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté l'embargo. Puisque par exemple, Mergin, lui, m'a dit qu'il avait des dates à respecter pour partager ses gameplays. Aujourd'hui, le gameplay que je vous présente, je pouvais le partager déjà depuis plusieurs jours. Et je ne l'ai pas fait parce que je me tâtais vraiment. Et que lui, il a vraiment respecté ses embargos. Mais qu'il y avait des gens qui n'ont pas respecté ça du tout. Enfin voilà, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'ils ont réussi, Bungie, à nous garder pas mal de contenu caché tout ce temps-là. Et tout sort juste avant la sortie, c'est incroyable. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'affût de l'info, ne vous inquiétez pas. Au moins, vous ne ferez pas spoil. Par contre, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, faites attention. Parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu pas mal de screens. Il y a des trucs d'ailleurs que je regrette un peu d'avoir vu. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses aussi sur lesquelles je n'ai pas cliqué pour ne pas me faire spoil. En tout cas, voilà. Je tiens également à vous préciser qu'il y a une vidéo qui va sortir dans quelques temps. Voilà, j'ai eu la chance de me rendre dans les locaux d'Activision. Ils m'ont invité tout simplement en partenariat avec Woodbox. Pour présenter la Mega Woodbox, donc du mois de septembre, si je n'ai pas de bêtises. Et du coup, en lot à gagner, il y a l'édition collector de Destiny 2. Et j'ai pu faire l'unboxing en avance de l'édition collector de Destiny 2. Voilà. J'ai été accompagné parce qu'Activision m'a permis de venir avec des gens. En fait, je leur ai demandé. Voilà. J'ai été accompagné de deux membres du clan. Voilà, vous les verrez dans la vidéo. Et du coup, je leur ai dit, ah les gars, vous faites la vidéo avec moi. Alors, vous allez voir, ils ne sont pas trop trop à l'aise. Ils ne font pas de vidéos. C'est pas, voilà, ils ne sont pas habitués. Mais c'était marrant, du coup, ça reste, voilà, vous allez voir, vous allez vous marrer. Je pense un petit peu, c'est assez drôle à regarder. Et du coup, voilà, ça devrait sortir dans les jours qui viennent. Et sinon, je vous l'ai dit, vous pourrez certainement trouver le jeu en avance. J'ai vous laissé tranquillement, les gens, regarder la fin de ce gameplay. Au passage, regardez ce sniper, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il est vraiment sublime. Je vous laisse avec la fin de ce gameplay. Vous allez voir à la fin, il va ouvrir un coffre. Il va looter des EDZ tokens. Donc, c'est des pièces EDZ, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ça va être des pièces que vous allez pouvoir échanger pour gagner de l'estime, voilà, dans des nouvelles factions. Je ne vous spoil pas plus, je n'ai pas envie de vous raconter tout ça. Toujours est-il que, voilà, je vous laisse avec ce gameplay. J'espère que ça vous plaira. Encore un grand merci à Mergen de nous l'avoir partagé. Et n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo. Il y a le lien qui ramène vers sa chaîne YouTube. Et comme je vous l'ai dit, il fera également des vidéos sur Destiny 2. Allez les potes, je vous laisse, je vous souhaite vraiment un bon visionnage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Just a little longer. Sous-titrage ST' 501 Just before you took out that captain, I pried all their broadcast capabilities. No more jamming. Ça veut dire que les gens vont venir à la ferme de partout sur le planète. Une fois qu'on obtenir ce dernier relé, nous pouvons aller vers le reste des systèmes. Puis nous pouvons commencer par les gardiens pour attirer contre la Légion Red. Il y aura beaucoup de temps pour les deux. Pour l'instant, rentrez-vous ici quand vous pouvez, vous deux.